Salut à tous, une vidéo qui sera liée à NaticBioGeek et là je vais vous faire un aveu, j'ai toujours été passionné de généalogie et en 1992 dans le feu magazine CPC Info il y avait un logiciel qui s'appelait Family & Story System qui était sorti et qui permettait de faire sa généalogie sur un administrat de CPC c'était ce logiciel, enfin c'était sorti dans ce magazine c'est un listing qui correspond à cette fiche je l'ai envoyé directement à Kukulkan après l'avoir saisi et elle sera mise à jour la fiche quand sera disponible donc si on va sur le site abandonnoi magazine qui deviendra le source du premier magazine on pouvait récupérer l'ensemble du listing qui permettait de gérer cette généalogie bon, c'était pas extraordinaire, il y avait pas mal de limitations par rapport aux capacités de l'époque c'est pas ça que je voulais faire et voilà, vous voyez cette numérisation il précise, cette personne, Philippe Boutin qui avait développé le logiciel il précisait que c'était valable pour CPC 6128 et qu'il voulait ne pas changer le matos pour faire de la généalogie donc il avait créé directement un logiciel avec tout l'ensemble et pour des raisons de limitation technique on ne pouvait créer que 64 fiches en gros remontées jusqu'à la 6ème génération à partir d'un point de départ ce qu'on appelle en généalogie le docuius ou docuius, je ne sais pas comment ça se prononce il était écrit en basique sans particularité d'ailleurs il y avait pas mal de petites coquilles que j'étais obligé de corriger et là vous aviez 3 pages, même 4 avec toutes les remarques d'expliquer comment il avait fait voilà, comment il avait fait pour créer le logiciel les sous-programmes donc ça faisait jusqu'à 7 kiloctets à taper 7000 lignes, enfin 7000 octets ça faisait un peu long bon bien sûr c'était limité au département de la France métropolitaine il y avait toutes les explications à quoi servent il y avait la section des mariages des naissances, des morts, des remariages, des divorces le nombre d'enfants avec une fiche qu'on pouvait remplir ainsi voilà, donc ça après il y avait tout ce qui était les remarques pratiques voilà donc je vais les mettre un peu plus gros voilà, il disait aussi qu'il fallait faire une copie sur des disquettes parce qu'on travaillait à l'époque sur des disquettes et oui c'était en 92 voilà, et terminé avec les modifications possibles du programme voilà il disait que vous pouvez faire un certain nombre d'adaptations mais n'augmentez pas le nombre de fiches sinon vous aurez un message, un memory full en clair mémoire pleine voilà, donc il avait précisé qu'avec une fiche remplie à mort enfin un fichier rempli à mort de 63 fiches avec l'ensemble ça faisait un fichier à ski de 18 kiloctets ce qui était quand même énorme parce que ça faisait à peu près un quart de la mémoire disponible voilà donc après ça, c'est fait taper tout le code et voilà à quoi ça ressemblait le logiciel à saisir c'était ça bref, je vous laisse les détails j'ai tout saisi bon, le logiciel est quand même un peu bougé par endroits mais je vais montrer ce que ça donne donc j'ai créé, je vais lancer le logiciel et je vais vous montrer ce que ça donne voilà donc on a changé l'ensemble et on avait un menu qui nous accueillait d'abord on va essayer d'une date supérieure à 1992 donc on va prendre la date d'aujourd'hui du moins au moment où j'enregistre la vidéo donc 13 août 2018 voilà, on avait toutes les options c'était quand même assez parlant donc je vais charger un fichier que j'ai créé complètement bidon, vous allez voir ça donc je charge un fichier il va nous montrer ce qu'il y a comme fichier généré donc c'était 001B voilà B.act voilà, il y a 4 fiches et si on visualise les fiches alors V merci on peut avoir une liste simplifiée voilà, donc j'ai pris Durand et Téniète la gaffe et compagnie j'écris voilà je me suis basé sur le personnage inventé par Franck K si on fait le tableau donc d'accord il faut que j'active l'imprimante alors je vais imprimer l'imprimante proposée par voilà l'imprimante DMP2000 voilà donc si je fais par exemple une liste simplifiée voilà, j'ai assez simplifié si je veux sélectionner une fiche par exemple la fiche 4 voilà donc là j'ai un récapitulatif si je veux un tableau détaillé il faut que je passe bon, je vais quitter ce sous-menu je pouvais ajouter une fiche par exemple bon bien sûr je vais ne rien mettre parce que j'ai envie de rien mettre et si je fais des éphémérides imprimantes à le début on va mettre 1900 et la fin 2018 et là il va m'imprimer ensemble ce que ça aurait pu donner au niveau je pense qu'il va y avoir un bug parce qu'il est déjà m'embougué logiciel voilà donc là si on alors je ne sais pas comment on peut faire peut-être plot non euh save current page peut-être voilà je pense que si on fait ça non, ça n'a aucun rapport donc vous voyez on peut imprimer des trucs euh si je veux faire par exemple euh les unions connues il faut que ça se charge à moins qu'ils se sont imprimés non bon c'est pas bien grave c'est au moins un bug euh on va faire euh le listing de l'arbre généalogie seulement imprimé de tout je vais charger le fichier de la généalogie j'espère que je n'aurai pas de bug donc c'est 001b.gene vous voyez c'est quand même assez euh restreint mais c'est toujours mieux que rien pour un vie pour un vieux blousin comme l'amistra de ses pc et donc si on fait euh listing d'arbre imprimante hop ça mais c'est pas ça que je voulais faire et là on est parti on appuie sur une touche et normalement voilà et on avait l'ensemble de la généalogie qui sortait c'était rustre je suis d'accord mais là c'était bon parce qu'il n'y a pas grand chose mais voilà ça permet d'avoir ça permettait d'avoir un petit logiciel de généalogie à l'époque c'était pas extraordinaire mais c'était mieux que rien donc ça c'est terminé apparemment qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi famille branche peut-être imprimante on va prendre la branche du père et après ça bon il n'y avait pas grand chose de plus voilà ça permettait de d'avoir d'avoir l'ensemble c'était pas extraordinaire mais au moins c'était mieux que rien euh qu'est-ce qu'il y a d'autre on va visualiser des fiches là je vais vous montrer toutes les fiches que j'ai créées fichier en totalité voilà donc après ça on pouvait mettre suivant ou retour avant 1, 2 3 4 il n'y en a plus après dernière fiche voilà vous voyez on pouvait faire pas mal de petites choses mais c'était vraiment très restreint sinon euh qu'est-ce qu'il y a d'autre impression générale moi ça pète mais je sais pas parce qu'il y a tendance à avoir des petits bugs qui n'ont pas été résolus j'en ai résolu certains mais d'autres non euh index du fichier peut-être voilà donc il n'y a que ça euh tableau détaillé on va mettre on va mettre 3 voilà vous aviez quelque chose qui sortait sur l'imprimante encore fallait-il avoir une imprimante à l'époque bien sûr c'était un peu rustre mais c'était mieux que rien voilà donc il n'y a pas grand chose de plus que je puisse vous montrer et après quand on avait envie de quitter on faisait quitter tout simplement et après on voulait retourner sur euh le cpc on arrive à ça voilà vous voyez c'était pas extraordinaire mais c'était toujours un logiciel bon j'ai pas le courage de saisir entièrement à l'époque j'avais pas d'imprimante mais euh si j'avais une imprimante à l'époque peut-être que je l'aurais utilisée pour commencer ma généalogie depuis j'ai utilisé Gramps qui quand même c'était quand même pas ma puce d'évoluer voilà j'espère que cette vidéo à la fois rétro-informatique et nostalgique vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao